Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un VAIO SVE-1511A1EW. Pour commencer, on va donc retirer la batterie. Ici, il faut monter votre bouton, dégager celui-là et on peut retirer la batterie. Ensuite, on va retirer le lecteur CD. Il vous suffira de retirer cette vis-là. Elle est marquée par trois petits points, je ne sais pas si on le voit à la caméra. On peut retirer le lecteur CD. Ensuite, on va ouvrir le compartiment disque dur. Là, c'est marqué par deux petits points. Après, on fait glisser. On a ici une vis pour retirer le disque dur. Pour dégager le disque dur, on le décale et on peut retirer le disque dur. Ensuite, on va ouvrir le compartiment ici. On arrive sur les barrettes mémoires. Pour retirer les barrettes mémoires, il vous suffit d'écarter les deux pattes. La barrette remonte et on peut la retirer. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la partie inférieure. de la partie inférieure. On va retirer les barrettes mémoires. Une fois toutes les vis de la partie inférieure retirées, on va retirer le clavier. Pour ce faire, je vais utiliser un objet très mince en métal. Le mieux, c'est quand même d'utiliser du plastique qui évite de marquer la plasturgie. Comme ceci. Vous avez vu, je déclipser par le haut. Ensuite, on ne tire pas parce qu'on a le clavier qui est nappé. Il suffit de relever. Ici, on relève comme ceci. On va retirer toutes les nappes. Ici, on lève. Une fois qu'on a levé, on tire la nappe. Et idem pour la nappe ici. Ensuite, on va déclipser l'enveloppe. On va leur dire un peu ramasser. Mais normalement, il faudrait déclipser la plasturgie. Il faut séparer la partie du haut et la partie du bas. On arrive sur la carte mère. Ici, on a le système de refroidissement, le venti-rad avec le processeur. Ici, on a la nappe de l'écran. On peut la retirer. On tire doucement. Ici, la nappe d'alimentation. Le connecteur d'alimentation. Si vous voulez le défaire, il ne faut jamais tirer sur les fils. Ensuite, on a notre carte Wifi. Ici, les enceintes. On va retirer les enceintes comme ceci. Le Wifi, avant de retirer les câbles, on va marquer le câble noir s'il n'est pas représenté. Comme ceci, on va marquer notre fil noir, ensuite on peut retirer les câbles. On a ici notre pile du BIOS. Voilà pour ce qui est du démontage. On va retirer la carte mère, c'est assez simple, il suffit de retirer les vis qui la maintiennent. Elles sont matérialisées par des petites flèches blanches. Ensuite, on a la nappe qui est collée. Donc, la nappe, celle-ci, elle se tire. On peut la décoller. Voilà. Et donc, on a retiré notre carte mère. Voilà. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...